Bonjour à tous, lors de cet exercice numéro 5 sous langage SCL, nous allons faire des calculs trigonométriques à notre automate, notre automate S7-1200 de chez Siemens. Donc on va lui faire calculer des angles, donc je rappelle des formules de trigonométrie, sinus θ, donc sinus de l'angle qui est ici, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc si on fait ça, on a sinus θ. Donc le cosinus de cet angle, c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse et la tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc les moyens mnémotechniques, SOH, cache-toi. Donc nous le but c'est de calculer l'angle. Donc pour calculer l'angle ici, l'angle θ, on va devoir faire arc sinus. Pour calculer cet angle ici, on fera arc cosinus et cet angle arc tangente. Donc on y va, on va aller sur TI à portal. Donc ici, on va déclarer nos variables. Donc pour déclarer les variables, on va variable API. Et ici, on va commencer. Donc d'abord, on va mettre les angles, donc le premier côté opposé. La variable, donc ça va être, on va prendre un MD. Ici, on va prendre ici un MD. Voilà, l'adresse. C'est l'adresse qui est MD, donc MD0. Et la variable, ça paraît logique, on va prendre un réel. Parce que là, forcément, on va avoir des virgules. Donc on va prendre un réel. Voilà, un réel. Ensuite, l'autre angle, ça va être l'adjacent, le côté adjacent. Côté adjacent. Donc pour le nom, là, on aurait pu marquer côté opposé. Côté opposé en commentaire. Ici, on va dans l'adjacent. Donc MD4, il le met tout seul. Donc je vous invite à voir la vidéo numéro 2 pour comprendre pourquoi on met MD4. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir l'hypoténuse. Hypoténuse. Hypoténuse. Voilà. Donc hypoténuse. Donc là, c'est le côté adjacent. J'ai oublié de l'écrire tout à l'heure. Côté adjacent. Et ici, c'est l'hypoténuse, on peut l'écrire. Mais bon, c'est... Voilà. Donc hypoténuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme variable ? On va faire la variable... Mais en tout cas, il faut savoir que l'automate, lui, il va calculer d'abord en radiant. Voilà. Donc quand on va faire le calcul arc sinus... Donc pour le sinus, c'est... On va faire arc sinus opposé divisé par hypoténuse. On va avoir l'angle en radiant. Voilà. Donc du coup, après on va convertir des radians en degrés. Je vais vous faire voir. Donc on va déclarer une variable sin. On va l'appeler comme ça. Sin... On va l'appeler sin radian. Voilà. Une variable en radian. Donc là, pour que vous compreniez comment on va appeler ça, on va marquer, ben... Ben... Ben ici, simplement, sinus... Sinus en... Sinus en radian. Ensuite, on va l'appeler cos rad. Donc ça va être le cosinus, le calcul qu'on va faire. Le cosinus en radian. Cosinus en radian. Voilà. Et après, on va faire... Ben, on va l'appeler tan rad. Ça va être la tangente en radian. Tangente en radian. Voilà. Tangente en radian. Voilà pour ça. Donc c'est tous les quatre. MD0, MD20 pour le moment. Commence à avoir des variables. Ensuite, ben... Je vous disais, on va calculer en... En degrés. On va faire le calcul. Je vais vous faire voir comment... Comment convertir des radians en degrés. Il n'y a pas de fonction sur... TIA Portal. Il faut qu'on le fasse. Par calcul. Alors là, on va l'appeler... Ben, on ne va pas s'embêter. Sin... Deg. Sinus en degrés. Sin... Deg. Sin... Deg. Mince. Voilà. Donc là, c'est le sinus en degrés. Sinus en degrés. Et après, on va prendre, ben... Ici, le cosinus en degrés. Je fais du copier-coller. Et ici, on va prendre le cosinus en degrés. Et on finit cosinus en degrés. Et on va finir par la tangente. Donc, tangente en degrés. On va essayer de trouver cet angle. Donc, tangente en degrés. Tangente en degrés. Voilà. Et ici, tangente en degrés. Tangente en degrés. Voilà. Donc, les variables, normalement, ça doit être bon. Bon, on va voir après si... On va essayer de trouver. Si on s'est trompé, on rajoutera. Donc, ici, on va créer un nouveau bloc. Donc, on va faire un nouveau bloc. Donc, on va créer un bloc FB. Donc, on est à l'exercice numéro 5. On y va. Donc, on l'appelle exercice 5, par exemple. Exercice... Exercice 5. Donc, si j'engage SL. On est bon. OK. Et ici, voilà, il me l'a créé. Donc là, on va commencer par un commentaire. On va faire le premier. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer l'angle en radian, d'abord. Donc, on y va. Calcule... Calcule... On va mettre un commentaire. Calcule de l'angle en radian. De l'angle en radian. On va commencer avec le... Allez, le cosinus. Le cosinus. Donc, comment on va faire ce calcul ? Alors, le calcul, je vous l'avais dit en présentation, mais je vais le rappeler. Donc, pour calculer le cosinus, ici, c'est celui-là, on va faire arc cosinus et arc cosinus de l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Et ça va nous donner l'angle en radian. Voilà, l'angle θ. Ça va nous donner l'angle en radian. Donc, on y va. On revient sur TIA Portal. Donc, ici, on va marquer cos. Alors, il nous le trouve cos rad, ici. Donc, deux points égales. Le résultat est deux points égales. Donc, là, on va trouver arc cosinus. Alors, est-ce qu'il nous le trouve à arc ? Ben voilà, parfait. Arc cosinus, il nous le trouve directement. Alors, on peut prendre celui-là ou celui-là. Si je prends celui-là, c'est langage SCL. Arc cosinus, on peut choisir réel ou long réel. Les réels, c'est en 32 bits et en flottant en 32 bits. Et long réel, c'est 64 bits. En flottant en 64 bits. Donc, on peut marquer ça. Arc cos real, parce que nous, on travaille avec des réels. Donc, ça va être, on avait dit, c'était le cosinus. C'est l'adjacent. Adjacent. Alors, je ne vais pas m'embêter. Je vais marquer comme ça. Alors, arc cos, donc ici, on va marquer, donc c'est adjacent. Adjacent. On va y arriver. Adjacent. Adjacent. Divisé. Ah, il ne me le trouve pas, c'est bizarre. Adjacent. Oui, c'est normal qu'il ne me le trouve pas. Adjacent. Ouais, c'est bizarre. Si, c'est bon, il me l'a trouvé. Ensuite, divisé par l'hypoténuse. Ici, mais voilà. J'ai improvisé de l'enlever, là. Mais on va le faire pour le restant. On va vous faire voir quand même qu'on peut le laisser. Donc, je fais un copier-coller. Donc, on va faire un calcul de l'angle en radiant avec le sinus. On va parler sur le sinus. Donc, ça va être notre variable, c'est sin rad. Et là, on va supprimer ça. Je vais le laisser quand même. Donc, on a dit asin. Ah, est-ce qu'il le trouve ? Asinus. Je vais lancer en real. Je vais laisser en real. Et après, ça va être opposé. Opposé. C'est opposé, oui. Je me rappelle de ma trigau. Divisé par... C'est l'hypoténuse. Hypothénuse, il va me le trouver. Il est gentil. C'est parfait. Et on ferme la parenthèse, point-virgule. Voilà. On va faire pareil pour la tangente. Voilà. Donc, calcul de l'angle en radiant avec la tangente. Et la tangente, c'est... On l'a appelé tan rad. C'est notre variable. Tan rad. OK. Et là, donc, ça va être atan. Art tangente, logiquement. On va essayer. On va voir si ça fonctionne. Donc, la tangente, c'est... C'est l'opposé divisé... Toi, que ce soit, cache-toi. Donc, c'est divisé par l'adjacent. Voilà. Divisé par l'adjacent. OK. Donc, là, normalement, on fait ça. Ça nous a trouvé l'angle. Alors, si on met des bonnes valeurs du côté opposé de l'adjacent, de l'hypoténuse, si c'est un angle droit, normalement, l'angle, c'est le même partout. En radiant. Donc, maintenant, on va faire le calcul. On va faire le... On va transformer cet angle en radiant. On va le mettre en degré. Alors, il n'y a pas de conversion automatique comme sur Unity Pro ou sur le M340 ou M221. Il n'y a pas de conversion directement, convertir des radians en degrés. Donc, là, il faut qu'on fasse le... d'un calcul. Donc, pour convertir des radians en degrés, en fait, on va prendre l'angle en radiant. On va multiplier par 180 et on va diviser par pi. Et là, vous aurez l'angle en degrés. Donc, on y va. On va faire... Ici, on va marquer... C'est une conversion. Conversion... Conversion... Conversion de l'angle de radiant en degrés. Radiant en degrés. Et on va faire d'abord avec le cosinus. Parce qu'on va faire le cosinus, le sinus et la tangente. Cosinus, je marque comme ça. Allez. Voilà pour ça. Donc, on y va. Donc, ici, on va commencer par... Le résultat, c'est sin. On l'a déclaré sin-reg. Sin-reg, pardon. Sin-reg, deux points égales. Ah, mais non. Sin... Cosinus, on a dit... On a dit le cosinus, excusez-moi. Donc, c'est cosinus... Cosinus-reg. Deux points égales. Donc, on avait dit... L'angle, ça va être l'angle en radiant. Donc, c'est sin-rad. L'angle qu'on a trouvé en radiant qui vient juste au-dessus. Je vous ai dit... On va multiplier par 180. Donc, c'est une formule. Et après, on va diviser par pi. Alors, pi, j'aurais pu le mettre dans une variable. Mais on va l'écrire comme ça. C'est 3.1415926. C'est déjà pas mal. Et point virgule. Il ne nous met pas d'ailleurs. C'est parfait. On va voir si ça fonctionne quand même. Donc, on a fini ça. Mais on va faire pareil pour... Hop là. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ctrl-Z. Voilà. Donc, ici, il y a un accent qui ne sert à rien. Et ici, il y a une faute. Cosinus. Donc, on va faire pareil pour le sinus. Donc, ici, calcul de l'end radiant avec le sinus. Donc, c'est cos, du coup, c'est syndeg, cette fois-ci. Le résultat, syndeg, la variable qu'on a déclarée. Donc, ça va être le... Là-haut, je me suis trompé. Décidément, je suis désolé. Donc, ici, c'est cos deg, c'est cosinus en radiant, multiplié par 180, divisé par pi. Et donc, là, syndeg, c'est sin rad, multiplié par 180, divisé par pi. On va y arriver. Et enfin, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Donc, avec la tangente. La tangente, donc, tan en deg, ce qu'on a déclaré. L'angle avec la tangente, tan deg, c'est tan rad, divisé par... soit 180 divisé par pi. Alors là, il ne veut pas me le prendre. On va voir qu'est-ce qu'il nous fait. Tan deg, est-ce que je vais déclarer ? Si, tan deg, c'est tiré du bas. Voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est oui. Voilà. Normalement, on est bon. L'angle en radiant, 2 radians en degrés, 2 radians en degrés, donc, normalement, on est bon. Donc, on se met ici. On va dans le... Ici, là, dans le main. Donc, dans le main, on déclare, on met l'exercice 6, ici. Voilà. Pour que l'automate, il exécute. On le met... Dans le main, l'OB1, on met l'exercice 6, on le déplace ici. Et, normalement, on va voir la simulation. On va voir si ça fonctionne. Donc, on se met là-haut en simulation. On va voir ça. On lance le simulateur. Ici, voilà. Ici, on le charge. On met en run. Ah, je n'ai pas mis en run. On va le mettre en run après coup. Voilà. Là, on le met en run. Donc, on va chercher nos variables. Ici, toutes les variables, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire du copier. Et, je vais mettre dans une table d'animation, ici. On va mettre ajouter une nouvelle table. On va faire du coller. Voilà. Coller. Il ne veut pas... Ah, si, c'est ici. Mince. Coller. Voilà. Il ne me l'a pas pris. Alors, pourquoi il ne me l'a pas pris ? Je ne sais pas. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mince. Alors, il ne veut pas. Alors, attendez. On va supprimer tout ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, nouvelle table. On y va. Il va la coller. Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas. Donc, ici, on va mettre des valeurs cohérentes. Enfin, cohérentes. Il faut qu'il y ait un angle droit. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour avoir un angle droit, on va mettre côté opposé, on va lui mettre 30. L'adjacent, on va lui mettre 40. Et l'hypoténuse, on va lui mettre 50. Donc là, ça fait un angle droit. Donc, on va forcer tout ça. On va le mettre à 1. Vas-y. On va forcer la valeur. Et ici, ça fonctionne. On a l'angle qui fait 0,64. Partout, forcément. C'est le même angle. 0,64 radian. Et en degrés. On a converti en degrés. On a les mêmes valeurs. Ça fait 36,86... 89... 36,87, à peu près. 87 degrés. Donc, voilà pour ce tutoriel. Maintenant, vous êtes aperçu que... Vous avez vu, en tout cas, qu'un automate sait faire des calculs trigonométriques. Voilà pour ce tutoriel.